Previously on the walking dead encore je sais pas pourquoi je sens que bientôt ils vont sortir un dragoonov genre un sniper que tu pourras spam avec ils sont dans un délire en ce moment avec le spam c'est incroyable Bon c'est gothacker je suis revenu pour une nouvelle vidéo donc forcément j'ai plein de choses à vous dire surtout que bah il ya la nouvelle mise à jour il ya un nouveau partenariat avec jordan justement moi je suis un nba x1 je vous le dis clairement mais bon c'est quand même oufissime après l'en ce moment fortnite ils sont quand même en train de pas mal enchaîner tous ses partenariats t'as eu marvel t'as john wick là t'enchaînes directement justement avec jordan Wow en ce moment ça enchaîne ça fait des partenariats à tire larigot on comprend d'où sortent tous ces cash prize après derrière forcément les petites op on les voit on les voit epic games non mais en tout cas c'est lourd comme d'hab y'a toujours de la nouveauté pratiquement toutes les semaines donc on va parler du patch après je pense que déjà on va aller tester le nouveau mode de jeu bon forcément les gars j'ai fait le pigeon un code créateur gothaga n'hésitez pas faites le pigeon comme moi prenez ces nouveaux skins 1800 les deux mais en plus ils sont incroyables forcément les gars oui on soutient non en vrai les skins sont quand même incroyable qu'on se le dise voilà ils ont plusieurs variantes etc ils sont assez incroyables on va aller tester le nouveau mode de jeu du ruben alors j'ai tenté une fois ça bug et donc on va voir si maintenant c'est un peu mieux depuis que le patch est passé mais ouais j'ai pas mal de choses à vous dire parce qu'en parlant de créage justement on a été sélectionné parmi les influenceurs monde bon j'aime pas ce mot influenceurs mais vous connaissez hein c'est mieux de dire influenceurs c'est plus fast que oulala je crois que ça bug toujours les gars on voit notre collection en haut ah peut-être on va voir on va voir si ça marche non bon le son est un peu fort j'en suis désolé mais ouais du coup on a été sélectionné parmi les influenceurs donc influenceurs comme je dis j'aime pas trop ce mot mais c'est plus rapide que de dire streamer slash youtuber slash joueur pro slash vous voyez ce que je veux dire bref il y a des gros noms comme ninja etc il y a 6h qui fait des death run incroyable et justement nous on a été sélectionné justement avec notre crew Nox et crew parce que bah ils font pas mal de maps créatifs justement qu'on vous propose le lundi et on a été sélectionné justement pour faire une qualification à la world cup à New York du mode créatif ouais rien que ça ça en jette ça en jette donc je vais refaire une vidéo plus tard là c'est une petite preview d'accord on pouvait vous mettre un teaser maintenant ok on retourne directement au game oh si ça marche oh let's go what ça marche pas rapide si ouais non ça marche pas c'est le mode de jeu qui a l'air fun les serveurs sont en paix bon on va essayer de se relancer une game ok mais si ça marche pas bon on ira juste en solo normal les gars mais un point important justement comme je vous disais on a été sélectionné donc pour préparer justement une map donc ils ont eu une semaine pour le faire où vous pourrez représenter la cote avec corps si vous faites partie des trois meilleurs donc en plus de gagner 5000 dollars de cash prix chacun oui rien que ça donc c'est jusqu'à vendredi prochain donc jusqu'au 31 ok là ça l'arrière un peu plus fluide on n'a pas respawn en dehors déclarer votre soutien à un créateur ok n'hésitez pas les gars n'hésitez pas n'hésitez pas à toujours faire ça voilà voilà hop le petit valider voilà ça mange pas de pain on soutient on fait des events comme à la tour eiffel les gars ça coûte hein louis la tour eiffel ok donc les codes créateurs n'hésitez pas non mais bref pour revenir sur cette map créative donc je referai une vidéo qui sortira soit ce soir soit demain matin pour vous expliquer un peu tous les détails de toute façon il y aura un gdoc mais forcément on n'a pas été sélectionné parce qu'on est un influencé rfr mais plus ce côté eu d'accord faut que tout monde puisse participer après moi je serais cool que ce soit des représentants français qui représentent la goutte avec corps pour leur passera peut-être la veste il y a marqué crew là c'est où qu'il y a marqué crew c'est ici là regarde tu vois ce crew là hop là on passera à trois personnes pour nous représenter justement à new york dans quelques semaines en plus de se faire 5000 dollars gratos c'est toi ta petite veste tu vas à new york tout frais payé tu représentes la goutte avec corps attends tout à l'heure ça s'est pété directement on était un peu surpris ok 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 on prend de l'avance ça marche ou pas oh ça marche ok ah non ça marche plus attend on est premier du coup ça marche plus on a gagné bien joué à nous du coup on a réussi à choper 4 pièces avant que ça bug yes bah voilà on est premier les gars on a gagné le nouveau mode de jeu regardez les gars cette domination ah non attend il y a des mecs qui prennent des pièces oh ça remarche oh ça remarche hein quoi non ça marche pas du tout mais attends je suis en train de mourir là à l'aise mais normalement on peut pas se tuer là qu'est ce qu'ils sont en train de faire mais quand on sait qu'il y a des mecs qui arrivent à ramasser des pièces il a 25 le mec c'est quoi ce délire mais je me fais douiller je me fais couiller bon je pense que le mode de jeu les gars est carrément publicé regardez on faisait un parcours parfait pourtant on ramasse ces pièces mais bon je pense qu'on essaiera de se le faire en live tranquille quand ça bugera plus bon c'est pas grave on va aller en solo normal pour vous mettre un peu dans le thème directement donc ça va pas être des death run en mode comme les death run de scissor où il va falloir bait 10 milliards de traps etc ça va être plus du parcours en mode mirror age même le thème en général de la map est en mode mirror age il y aura des moments qui seront un peu plats c'est à dire où vous aurez juste à trouver la bonne voie pour continuer le parcours c'est un peu plus en mode open world où vous pouvez déplacer un peu partout donc il y aura des cul de sacs il y aura des endroits voilà c'est pas non plus l'escape game du siècle en mode faut réfléchir 200 IQ pour trouver non c'est quand même assez intuitif et du coup sera plus du parcours des jumps etc que du death run à proprement parler après dans les qualifications mais forcément sera en rapport avec votre meilleur temps donc la première fois quand vous découvrirez la map je vous dis moi j'ai mis plus d'une heure donc n'ayez pas honte les gars et puis après bah le but ce sera de faire des temps je sais pas quel sera le temps type tu vois j'ai pas demandé mais je pense qu'on va se le faire en live cette semaine n'hésitez pas à passer sans plus je prends tv slash gotaga ou gotaga.tv je pense qu'on va essayer de faire la map et on essaiera de se faire conseiller par des gens qui ont déjà trouvé des tips faut se dire aussi attendez parce qu'attends il y a un nouveau truc ok il y a deux zones chaudes les gars c'est le nouveau truc qui vient de hapex 1 qu'on se le dise clairement je pense que d'ailleurs aussi je vais aller les îles à goûnes on va voir donc c'est ce qu'ils appellent les zones hot où il y a des espèces de petits robots qui pop et qui te donne forcément une arme épique ou légendaire il me semble avec les munitions qui vont avec donc c'est des petits robots qui volent autour de la zone chaude donc ça sera toujours marqué un lieu dit les lieux dit c'est tous les endroits où il y a un nom par dessus pour regarder ces petits robots ça donne forcément une arme épique ou légendaire donc c'est plutôt cool Ah une AK c'est pas fou Je crois que le mec en plus a eu un fond on va peut-être pas se le mettre à l'eau tout de suite Ah y'a un mec là mais il est en train de descendre tranquillou Ok oh oh je crois qu'on va crever Il y a plein de merde hein clairement Le mec est plutôt chiant hein Il est chiant laisse-moi tranquille j'ai des armes de merde Voilà on t'a dit de nous laisser tranquille Oh la chatte je rentre dans un bâtiment il y a un pour beaucoup j'avais pas de chatte pour l'instant Donc on prend les gars les petites bananes pour nous mettre bien on va se remettre full life Bon après je vous cache pas que ce délire de zone chaude c'est quand même bien pompé de Apex Mais en vrai ouais ils sont malins ils prennent les meilleures idées des autres jeux et les implantent dans le leur qui est déjà incroyable hein clairement Que t'aimes ou que t'aimes pas la méta tout ça Et puis games tu pourras pas leur reprocher ils sont méga forts Ok donc ce petit vaisseau par exemple Ok c'est quoi ? Ok c'est la nouvelle AR par exemple tu vois Ok là lui il a une nouveau pompe il va être chiant Il va être chiant il a l'air pas mauvais le type Ok salut mec j'espère que t'as pas de sniper bro j'ai pas beaucoup de construites Oh oh C'est que je joue comment en fait genre Ah oui mais tu veux que je fasse quoi genre c'est quoi ça ? Bon on va se relancer une game c'était un peu la merde les illiagoons c'est pas mon kiff Enfin j'avoue je voulais vous montrer un peu les zones out mais c'est pas mon dada Bon on fait un lobby on fait un lobby ça arrive ça arrive tranquille Ah j'aimerais bien que la zone hot ça soit genre lucky landing et là je baisse le game Déjà en vrai qu'on se le dise on aurait du mourir avant Clairement le mec où on trouve un pompe on a un peu chaté Donc voilà je vous ai parlé un peu des lieux 10 Sinon en terme de nouveau patch qu'est-ce qu'il y a de nouveau Il y a le sniper qui est revenu on l'avait cool Alex tu peux remettre le moment on l'avait cool ça Et encore je sais pas pourquoi je sens que bientôt ils vont sortir un dragoonage Un sniper que tu pourras spam avec Bah oui forcément ce moment tatatata C'était sûr que même pour le sniper ils allaient le remettre Cette méta tatatata bah oui forcément Faut spam faut spam en plus il est vert et bleu Donc il reviendra quand même assez souvent Après bon ça vaut pas un barrette on se le dit clairement Ca vaut pas un barrette mais ça pourrait être intéressant Pour prendre des piques surtout en compétition t'as la petite hauteur Et tu prends des petits piques de loin ça peut être plutôt cool Sinon il y a les smokes qui ont été nerfs déjà elles sont plus rares Et en plus maintenant plutôt que les looter par 3 tu les loot par 2 Alors quelle est la zone chaude l'unni lodge Franchement j'ai un peu la flemme d'aller les gars je vais aller à mon lucky landing Le nouveau pompe a été nerf bon pas en terme de dégâts ni rien Il y a eu un petit correctif sur les dégâts qu'il infligeait sur les constructions Ca bugait un petit peu mais sinon en fait il a été nerf dans le sens où il est plus rare A trouver maintenant par rapport à avant C'est vrai qu'avant t'en trouves vraiment à tous les coins de rue Bon maintenant moi je commence à kiffer ça y est le nouveau pompe Bah j'aimais pas trop ils ont fait un petit correctif sur les dégâts Et depuis bah je commence à m'habituer Faut juste changer son gameplay s'adapter et voili voilou Euh où est-ce que je vais aller salut mec Il y a le coffre au top Allez on essaie de pas se faire ce first blood les potes Bon ouais j'ai une SMG Full carabine bon on a pas trop de chat Après la SMG ça va au corps à corps Parce que si le mec a un pompe ça va être chiant Que tu fais toi ? Ok lui il connaissait pas ses tous j'imagine Ok Bon pour l'instant on arrive à slay Ouais SMG ça reste fort les potes T'as l'impression que c'est des mecs qui se donne pour la vidéo Merci les gars votre sacrifice n'est pas inutile Sinon en plus de ça il y a des petits collectifs plutôt sympa Vous savez ce truc qui agressait les yeux quand tu te faisais toucher Ils avaient mis je sais pas pourquoi pourtant c'était parfait avant Genre y avait pas besoin on est d'accord Genre clairement y avait pas besoin et tu sais ils ont mis un truc Où quand tu te fais toucher tu te prends 20 HP dans le shield T'as un hitmarker rouge dans ta vie là Enfin pas un hitmarker mais c'est tout rouge Et tu comprends pas trop les dégâts que tu te prends Alors qu'en fait le mec t'as juste mis au moins 20 Bah ça normalement ça a été corrigé bon là je l'ai pas trop fait attention Mais ça j'ai jamais compris pourquoi ils l'ont changé c'était nickel avant Y avait aussi t'sais un glitch qui faisait Enfin un glitch non mais t'sais un bug qui était implanté dans le jeu Qui faisait que quand genre je sais pas imaginons là je suis en train de réa mon pote Si pendant que je suis en train de le réa je faisais ça Hop ça arrêtait la réanimation alors qu'avant de base dans le jeu Ça faisait pas ça bah ça normalement ça a été corrigé aussi Plein de petits correctifs comme ça tu vois Par exemple un truc con mais normalement quand t'es en l'air maintenant en planeur Tu prends un tremplin ou un pad avec ton pote Bah t'sais des fois genre t'es en mode viens on va là On va sur la construction peut-être c'est la ping mais tu peux pas T'sais tu peux pas ping parce que t'as pas de viseur au milieu de ton écran Bah là normalement ils ont rajouté un petit indicateur Bon bref voilà c'est un pad plutôt cool bon surtout En grosse nouveauté comme je disais c'est les zones chaudes bon là on y a pas été C'était l'on-in-lodge je peux en avoir jusqu'à 3 5 games sur 100 t'auras des lobbies où il y aura 3 zones chaudes Après en compétition je sais pas ce que ça va donner Est-ce que par exemple si t'as ton spawn prédéfini si la zone Est-ce que du coup les gens vont aller contest Ou au contraire tu vas être en mode bon bah j'ai pas envie d'y aller Parce que c'est la zone chaud du rat du monde c'est un peu bizarre Après du coup il y a des spawns où tu sais qu'il y aura jamais de zone chaudes Donc ça sera pas sans spawn par exemple moi tu es en solo j'aime bien les favelas Bah favela par exemple il y a pas de problème Tu vois genre c'est pas un lieu dit Oh p'tit barrette salut bruh Bon au final je sais pas si j'ai pas de chance Mais il a vraiment été réimplanté le son hyper auto Parce qu'on le voit pas là hein Bon bref en tout cas c'est l'heure d'être une bonne mage en soit Sinon reprenons un peu le cria Bon pour résumer rapidement parce que de toute façon c'est pas le but non plus de cette vidéo Je voulais quand même vous en parler avant Donc la vidéo sortira comme je disais soit ce soir soit demain Résumera un peu tout, sera une petite preview Donc comme je vous disais ça sera en mode parcours Et pas en mode deathrun à proprement parler un peu dans cet univers mirror edge Tu vois un peu open world où t'as plusieurs chums multiples etc Y'aura des espèces de cuts En mode t'auras une possibilité de faire le chemin plus rapidement Mais sera plus risque et sera plus dur à faire Et donc forcément le but bah ça sera pendant toute la semaine Bah là t'essaies de try yarn si ça t'intéresse Tu envoies le meilleur temps que t'as fait en vidéo justement Et tu feras peut-être partie des trois meilleurs Voilà c'est un peu ce côté là Faire attention parce que t'as le droit d'envoyer qu'un essai L'envoie pas direct en mode Oh là j'ai fait un bon temps j'envoie direct Et tu vois que trois jours après t'as doublé ton temps Donc y'a pas mal de petits trucs comme ça Des petits cuts etc Des ventilos Des machins qui ont été ajoutés Pour que tu puisses justement gagner du temps Dites-vous que dans les trois sectionnés les gars ça va se jouer à quelques secondes Entre le troisième et le quatrième Je pense qu'il y aura pas de secondes d'intervalle Ça va être plus juste que ça Donc faut vraiment trouver un système pour optimiser etc son parcours Y'a des trucs un peu plus durs Des trucs un peu plus simples Et clairement Faudra je pense mettre beaucoup de temps de jeu Même si t'es le plus talentueux du monde Tu pourras pas avoir un temps de fou Juste sur ton premier essai Je te dis ton premier essai Tu mettra une heure le temps de tout découvrir De voir un peu De tester tous les chemins les plus petites Entrainer sur chacun Pas des pièges mais justement des jumps à passer Et ensuite t'essaierras de faire des versions Où là tu feras moins de 10 minutes Donc y'a plein de trucs comme ça Donc ça risque d'être assez intéressant J'espère que vous kifferez en tout cas Et puis c'est fait par Nox et Crew Qui sont des monstres Ils nous font des maps tous les lundis justement Ils sont un peu dans notre collectif De la Gotaga Corp Et là ils avaient une semaine pour la préparer Dites vous qu'en plus Ils ont les qualifications des Worlds En même temps qu'ils font le week-end Tout ça Ils ont prendu quand même une map magnifique Avec un concept un peu inédit Ok Ils avaient pas l'air mauvais On prend tout ce que t'as mon pote On remercie bien entendu les partenaires J'aimerais bien prendre les mini Y'en a combien ? Ah y'en a 6 quand même hein Bon les 3 grosses pods j'en ai 3 en vrai Bon on a un game des chauffeurs Donc on est pas des plus fast Clairement le mec y'avait l'air pas mauvais Moi de base ce que je voulais faire c'est ça Hop voilà Coucou petit buisson Donc y'aura tous les détails dans la vidéo De toute façon dès que vous mettrez le code de la map Y'aura aussi tous les détails indiqués Donc n'hésitez pas à prendre un peu de temps Pour bien tout regarder Et pas être pris dépourvu Pour vous enverrez votre temps etc Ou pas avoir compris quelque chose N'hésitez pas à passer aussi sur Gotaga TV Touche point TV Gotaga Je pense qu'on va la scoter pas mal cette semaine En dehors des entraînements Tout ça qu'on essaie de faire Pour garder un niveau assez correct sur Fortnite Je pense qu'on essaiera de trouver un peu Toutes les failles de la map Parce qu'il y en aura forcément La map est quand même gigantesque les gars Donc y'aura forcément Des endroits où vous pourrez sûrement gruger Et ça fera partie du jeu Tu vois si vous pouvez gruger Bah j'ai joué à vous Le délire ce sera quand même de prendre En fait c'est comme des checkpoints Tu vois c'est des bons BUM Que tu dois péter et prendre Donc tu dois collecter ces petites pièces Donc tu pourras pas non plus gruger partout Si t'arrives pas à finir la map En prenant tout Toutes ces pièces justement Ce sera compliqué Ton temps ne sera pas comptabilisé On va aller voir ce monsieur là qui se bat J'ai l'air un petit peu Il va me faire tomber bro Du coup c'est pas moi qui le kill Il sème On va prendre ça On va jeter ça Et prendre la fight au cas où on nous fasse tomber Comme ça On va prendre ça On va prendre ça Et prendre la fight au cas où on nous fasse tomber Comme ça genre on a une fight pour éviter les dégâts de shoot Et puis on va bouger C'était des mecs pas mauvais qui se battaient Là les gars on est dans le game des show Bon sinon Dernièrement les potes On a senti le game of corp aussi En ce moment je suis assez fier de ce qu'on arrive à produire avec le game of corp Parce que là depuis le début de 2019 On a fait les 100 top hein En 48 heures sur Apex qu'on a réussi On a fait les IUM Tout ce dispositif qui est autour des IUM On a fait l'event avec Ninja Là on fait un event En haut de la tour Eiffel quand même Entre une bande de potes En plus pas forcément les plus connus Tu vois Kameto Bah il est connu sur Twitch Tu mets les gens sur Youtube C'est pas comme si on allait affronter la Squeezie Industries Avec je sais pas moi Des Cyprien, Norman etc Où là bah oui forcément Tu connais tout le monde Tu vois là il y a plein de gens qui découvraient Kameto et tout son gros On a fait ça un mardi en pleine semaine Sur un jeu c'était pas Fortnite c'était du FIFA Et pendant un match de Champions League Où Barcelone est en train de se prendre la remontade Désolé les fans Barcelonais Oh non j'ai loupé cette balle Oh j'ai loupé cette balle vraiment Oh le cancer Arc bazooka genre T'as pas d'armes qui tire genre Bon c'est my bad J'aurais pas dû louper la balle de Barrette au début Je m'attendais pas à me prendre un coup de bazooka clairement J'aurais dû construire un escalier Ça serait peut-être pas passé Tant pis c'est la vie Bon on gagnera pas cette game On s'est fait outplay hein Viens jouer au mec Ah ça fait tuer des fois Mais bon là c'est tranquille Là je pense que je vais te parler un peu toute la mage En plus ce qui était cool avec le Game of Corp C'est que comme je disais Bah c'était en plein match de Champions League Bah tu pouvais pas l'anticiper tu vois En plus c'était le moment Comme je disais Désolé les Barcelonais Parce que c'était le moment où Barcelone ça faisait remonter Même nous on a vu en terme de viveurs Ça commençait à descendre Comment ça se fait Ah bah oui Versailles est en train de se faire Moi je suis un foot x Je suis pour personne ok Mais ouais du coup c'était grave kiffant Et tous les gens sur le chat ont grave kiffé Y'a eu un pic de 120 000 viveurs C'est oufissime Donc un grand merci à vous De soutenir tous les projets qu'on fait au quotidien J'espère que vous le kiffez On reste pas sur nos acquis On essaie de prendre des risques Et de vous faire kiffer là Par exemple bah justement De se sélectionner pour La final work up Kratyv J'ai quand même dit Kratyv les gars Bah c'est plutôt kiffant Ça fait partie des projets Y'en a d'autres qui arrivent Y'a l'E3 qui va arriver de ça Je vais vous parler de ça plus tard Dans une prochaine vidéo D'ailleurs y'a la semaine dans la Gotaga Corp 2 Qui va sortir bientôt Désolé elle est un peu en retard Donc ça sera un peu plutôt contexte Entre guillemets Parce qu'il y aura des trucs Des IUM des machins Ça va durer plus de 20 minutes la vidéo Mais ça va être un peu comme à la Netflix Où tu vois un peu les intel Des belles images De la bonne musique Tout ça tu verras un peu les inside On est en train de la finaliser Et voilà je pense avoir fait le tour En tout cas de tout ce que je veux vous dire J'ai sûrement oublié des trucs Ah ouais code Kratyv C'est important les gars C'est grâce à ça quoi Je peux prendre ces risques là Et je peux faire des projets Bah qui me font rêver Honnêtement j'ai joué à FIFA Avec 21 autres personnes Toute une équipe technique En haut de la Tour Eiffel les gars C'est trop bien Non j'ai encore les petites étoiles dans les yeux Parce que c'est trop bien Non c'est trop bien de pouvoir faire sachet J'ai une chance inouïe Et je tiens à vous remercier Parce que bah cette chance Elle est quand même beaucoup provoquée par vous Donc un grand merci à vous Et puis bah moi sur ce je vous fais des bisous On n'aura pas gagné cette game Le mec au bas du cas aurait été le plus fort Bien joué à lui Il nous outplay Et sur ce bah moi je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Gotaga N'oubliez pas bientôt la vidéo justement Elle sera courte Pour vous expliquer rapidement Comment vous qualifier la map Et je vous fais des bisous Et je vous dis à la prochaine Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz